Coucou les béliers, ascendants, signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message, premier conseil avec le petit oracle de la sagesse amérindienne ? Donc le vieil indien dit, tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Donc ici, on vous dit d'être, de vous reconnecter à la nature pour pouvoir peut-être prendre conscience, prendre conscience de vos désirs, prendre conscience du chemin parcouru, ou prendre conscience justement de ce que vous voulez mettre en place par rapport à des nouveaux projets, par rapport aussi à de nouvelles envies, peut-être par rapport à de nouvelles concrétisations, pour concrétiser des rêves également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis béliers ? Mais oui, il est temps maintenant d'ouvrir votre conscience aussi, peut-être à la nouveauté également. Alors si tu veux éveiller la tienne de conscience, chante et danse avec la leur. Donc ici, ouvrez-vous à la joie, reconnectez-vous aux énergies joyeuses, connectez-vous aussi à la nature, chantez, dansez, célébrez la nature. Ça tombe bien, puisque au mois de mars, c'est l'énergie du printemps, on finit l'hiver et on va vers la nouveauté, on va vers le renouveau du printemps, ce sont vos énergies aussi. Donc il est temps maintenant déjà de vous reconnecter en ce mois de mars à vos énergies, à ce recommencement qui arrive pour vous aussi, à cette reprise de conscience. On était dans l'intériorité, maintenant on vous demande d'être dans l'action en fait, d'extérioriser maintenant vos envies et de prendre conscience aussi de ce dont vous avez véritablement envie. Bon, tu seras plus grand que jamais de ce que tu auras osé rencontrer. Donc ici, de ce que tu auras osé rencontrer, comme prise de conscience, comme énergie, ou en tout cas des personnes que vous allez peut-être oser rencontrer aussi. Peut-être qu'il va y avoir des démarches au niveau sentimental, comme peut-être que, parce qu'à présent vous n'osez peut-être pas faire le premier pas, peut-être que ce mois-ci vous allez dire, bah oui, il y a peut-être temps que j'ose, parce que j'essaye que je prenne conscience aussi que si je ne montre pas mon intérêt à d'autres personnes, bah celle-ci ne risque pas de venir vers moi, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, il y a vraiment une énergie ici d'action, de passer à l'action, d'accord ? Donc les énergies vont bouger pour vous, elles vont vous pousser également à bouger, et dans votre vie, dans vos rêves, dans vos objectifs également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ? Eh bien, c'est Teriel, c'est une ogresse. Cette ogresse présente dans la mythologie kabyle t'invite à incarner un être actif. Donc ici, on vous disait vraiment d'être dans la prise de conscience pour pouvoir agir, pour pouvoir vous lancer dans l'action. Donc ici, Teriel confirme, confirme que vous devez passer à l'action, que vous devez agir, que vous devez vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. Donc cette ogresse présente dans la mythologie kabyle t'invite à incarner un être actif, maître de son destin, autonome, entier, libre et insoumis. Bon, bah écoutez, c'est un sacré programme. Donc oui, soyez actif, soyez maître de votre destin. C'est vous qui avez le pouvoir de décider ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez créer également. Donc ici, il peut y avoir la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez peut-être mûri jusqu'à présent et pour lequel vous allez donner naissance au mois de mars. En tout cas, vous allez peut-être commencer à poser les premières pierres. Donc oui, il y aura une volonté d'être autonome, une volonté peut-être de tracer la route, de montrer la voie également, c'est possible. Donc vous serez entier, libre et insoumis. Bah oui, il faut vraiment être indépendant. Vous allez vraiment vouloir faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous savez juste aussi pour vous. Donc oui, il y a une volonté d'être indépendant, peut-être de rébellion aussi, de se rebeller, peut-être par rapport à une certaine vision que d'autres personnes ont également. Donc vous voyez comme ça peut fonctionner pour vous, mais en tout cas, il y a des sacrées énergies. Sois libre d'être toi-même, bah oui, soyez libre d'être vous-même. Donc il est temps maintenant d'aller vers votre réalisation et la réalisation de soi passe par être soi. Donc être libre d'être soi et d'être maître de son destin, maître de ses désirs et de ses envies également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est un sacré message. Ce sont des sacrées énergies qui vous accompagnent. On voit bien les prémices du printemps, les énergies qui arrivent, du printemps qui arrivent en fait. Il y a vraiment une redynamisation des énergies. Ici, quelle est votre énergie principale ? Avec le tarot des belles créatures. Eh bien, écoutez, c'est le roi de bâton. Ça va exactement bien avec ce qu'on a vu précédemment vers les messages. Ici, on parle de leadership, sois maître de ton destin. Ici, fais preuve de prise de décision. Un roi prend des décisions. Donc vous allez devoir endosser l'énergie du roi de bâton. Peut-être que vous allez diriger une équipe aussi. Vous allez faire preuve de leadership. C'est vous qui allez montrer la voie. C'est vous qui allez tracer le chemin. Pour peut-être aider d'autres personnes à avancer également. Vous serez un chef d'équipe. Vous serez un leader en fait avec le roi de bâton. Donc le roi de bâton, son énergie, c'est une énergie de confiance. C'est une énergie courageuse et inspirante également. Donc vous allez faire preuve de courage. Vous allez être inspiré. Ou peut-être que vous allez inspirer d'autres personnes aussi. Elles seront inspirées de vous suivre. Vous serez vraiment charismatiques en fait. Elles auront vraiment envie de vous suivre. Elles croiront vraiment dans vos projets. Et alors ça peut être des personnes de votre entourage. Elles croiront dans votre projet sentimental également. Ou au professionnel. Vous voyez comme dans le domaine de votre vie. C'est par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur. Un projet personnel, une passion également. Donc ici, le roi de bâton est dominé par le soleil. Ici, on voit avec les tournesols. C'est le soleil. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu également. Donc ici, on est dans votre élément. Donc vous êtes vraiment aidé par votre élément feu également. Donc le roi de bâton est dominé par le soleil. C'est l'astre de l'ego et de l'individualisme. Ici, on vous demande d'être insoumis et d'être indépendant. Donc oui, c'est être individualiste. Prenez, pensez à ce qui est bon pour vous. Ça pourrait peut-être ensuite aider le collectif après. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ce roi de bâton est souvent associé au signe du lion dont l'archétype est un véritable leader. Donc vous êtes déjà dans votre élément, dans l'élément feu. Et en plus, vous allez pouvoir être aidé par l'énergie du lion. C'est plutôt bien. Donc c'est vrai que le signe du lion est le signe de la procréation et de la récréation. De la recréation, pardon. Donc ici, on va recréer sa vie. On va recréer de nouveaux projets. On va être proactif aussi dans ce que l'on veut mettre en place. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être être proactif dans des projets professionnels. Évidemment, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est vraiment une superbe énergie. En tout cas, le roi de bâton, il faut prendre conscience que désigne un leader légitime. Sa nature est vraiment charismatique et attire vraiment des personnes de tous horizons. Et la nature du roi de bâton exerce aussi une influence positive sur les autres. Donc ici, oui, vous allez vraiment être, vous allez fédérer. Vous allez fédérer des énergies autour de vous. Les gens vont adhérer à vos projets, vont adhérer à vos envies. Vous allez vraiment, oui, vous allez être un chef. En tout cas, vous allez vraiment vous ériger en chef. Et vous allez vraiment avoir cette énergie d'empereur également. Le roi de bâton peut faire penser, c'est une énergie de lion. Mais vous, l'énergie au niveau des lames majeures, c'est l'empereur. Donc vous allez vraiment vous montrer comme un empereur. Parce que l'empereur, l'empereur prend des décisions. L'empereur n'hésite pas. L'empereur guide ses troupes en fait. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez guider vos troupes. Vous allez être un véritable modèle pour les personnes qui vous entourent. Donc ici, pour le roi de bâton, il lui est très facile de montrer la voix à des gens qui deviendront ensuite des amis de longue date. Donc ici, vous allez vraiment rencontrer de nouvelles personnes. Mais vous allez fédérer des gens sur du long terme. Nouer de belles amitiés également. Donc ici, vous allez pouvoir utiliser la nature agréable d'une croix de bâton. Et vous allez pouvoir utiliser son influence pour aller vers un objectif. Pour concrétiser des projets aussi qui vous seront profitables à vous, mais ainsi qu'aux autres. Ici, on avance pour aller vers sa réalisation, pour aller vers des projets. Mais en même temps, si je peux aider d'autres personnes à avancer et à se réaliser, eh bien, ça ne sera que mieux. C'est plutôt une belle énergie en fait, ici. Donc, oui, vous allez vous soucier de vous-même. Alors attention, l'énergie négative du roi de bâton, c'est ça. C'est être un petit peu dans la vanité et se soucier que de lui-même. Mais vu les messages qu'on a précédemment, non. Vous allez vous soucier de vous-même. Oui, parce que ce sont vos projets, ce sont vos envies, ce sont vos objectifs. Mais en même temps, vous allez vous soucier des autres. Vous allez vouloir les emmener avec eux. Vous allez vouloir les emmener progresser, s'élever également. Donc, le roi de bâton représente aussi une situation où vous auriez tant intérêt à libérer aussi votre charme et votre charisme afin d'ouvrir vraiment la voie à vous ou à d'autres. C'est exactement ça ici. Mais ouvrez-vous la voie. Vous allez vous ouvrir la voie parce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Vous savez vers quoi vous voulez aller, en tout cas. Alors peut-être que vous avez peut-être commencé le mois de mars, peut-être en hésitant sur le choix que vous voulez faire, sur la direction. Mais je ne pense pas. Je pense que vous avez déjà dans votre tête bien réfléchi à ce que vous voulez concrétiser. Si c'est la professionnelle, si c'est l'amour, si c'est un projet qui vous passionne. Vous voyez comment ça ne peut pas vous donner pour vous. Mais oui, il y a vraiment cette énergie-là de passer à l'action parce que je sais. Je sais vers quoi je veux aller. Je sais vers quoi je veux me diriger. Et puis, j'ai besoin de personne. Je sais, j'ai les connaissances, j'ai les compétences, j'ai les capacités. J'ai confiance en moi également. Ça va vous permettre de montrer à vos proches qu'ils vous aident vraiment également. Peut-être même aiderez-vous quelqu'un d'autre à diffuser son bonheur dans le monde également. Ici, vous allez vraiment être inspirant. Vous allez être quelqu'un qui va aider. Aider autour de vous. Vous allez vous aider vous. Mais vous allez aider aussi les autres personnes également. Ici, je ne vois pas le mauvais côté du roi de bâton. Vous ne serez pas extravagant et égocentrique. Au contraire, vous allez vraiment être centré sur vous, oui, mais pour être au service aussi des autres. D'abord, vous allez vous penser à vous, à vos projets. Mais ensuite, ce sera pour aider les autres, pour inspirer les autres, pour leur dire, voilà, regarde, j'ai réussi, j'ai été capable. Toi, si tu peux le faire, oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment une belle énergie, oui, d'indépendance, d'action et de prise en main de son destin. Voilà pour vous, la vie bélier, c'est des super énergies. Allez, on va aller voir maintenant les énergies de l'alias, qui est l'énergie centrale pour le mois de mars ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un bel équilibre, vous allez vraiment retrouver un bel équilibre entre l'action et l'intuition. Également, on peut voir ça entre le féminin et le masculin. Donc oui, vous allez passer à l'action, mais en écoutant votre intuition. Ou on peut dire aussi, vous allez mettre votre intuition au service de l'action. Donc, vous saurez bien doser votre part féminine, votre part masculine. Vous saurez aussi bien être dans la bienveillance que dans l'action. Vous saurez remettre les personnes. Vous pouvez remettre les personnes à leur place, mais dans la bienveillance, en étant diplomate également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc ici, oui, il y a vraiment un bel équilibre. On est... C'est le signe de la balance aussi, on peut le voir. Ici, c'est votre opposé. Mais n'oubliez pas que dans chaque bélier, il y a une balance qui sommeille. Et dans chaque balance, il y a un bélier qui sommeille aussi. Donc, la balance va vous... Cette balance qui sommeille en vous va vous apporter ce bel équilibre également. Il y a vraiment une belle stabilité aussi. C'est parce que vous êtes bien stable dans votre esprit, dans votre intériorité aussi, que vous allez pouvoir passer à l'action également. Écoutez, on vous dit oui. Oui, oui à vos projets. Oui, est-ce que vous voulez mettre en place ? Oui, est-ce que vous voulez créer ? Oui, à vos rêves également. Donc, oui, vous avez un grand oui de l'univers. Vous avez un grand oui de vos guides. On vous dit qu'en plus, vous allez bénéficier de chance. Vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, de nouvelles possibilités également. Donc ici, oui, vous allez avoir un coup de chance. Vous allez être aidé à passer à l'action. On vous dit oui, c'est le moi pour avancer, pour concrétiser, pour prendre confiance aussi en vous et en la vie. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il va y avoir des discussions. Alors, oui, il va y avoir une nouvelle opportunité. Il va y avoir un coup de chance. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse. Ou peut-être que ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, dans votre entourage. Et peut-être qu'il va y avoir une déclaration. Peut-être qu'ici, on va vouloir discuter, justement, peut-être pour mettre en place une relation sentimentale également. Ça peut parler aussi du professionnel. Donc, remettez vraiment en fonction de ce qui vous parle, de ce dont vous avez besoin, ami Bélier. Donc ici, oui, il y a un coup de chance, une nouvelle opportunité peut-être à saisir au niveau amoureux, mais aussi au niveau professionnel. Ça peut être aussi, ici, vous allez passer un entretien d'embauche. Ou peut-être que vous allez passer un entretien, peut-être pour changer de service, pour aller dans un autre service, dans votre boîte. Peut-être que vous allez passer un entretien pour avoir une promotion. Peut-être que vous allez demander une augmentation. En tout cas, ici, on dit que oui, cette discussion, cet entretien, ça va être une belle opportunité pour vous. Ça va être vraiment un coup de chance. Ça va vraiment être une opportunité. Donc ici, peut-être que ça va inspirer d'autres, mais en tout cas, vous saurez exactement trouver les mots qu'il faut pendant cet entretien par rapport à cette discussion qu'il va y avoir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi une discussion au niveau familial. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de connaissances et de savoir. On dit que vous avez des connaissances et des savoirs. Peut-être que ces connaissances et ce savoir vous apportent un bel équilibre par rapport à des décisions, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place également. Donc ici, on vous dit que vous avez des connaissances, vous avez des compétences, vous avez des capacités. Donc vous êtes plutôt, comment dirais-je, bien équilibrés par rapport à ça. Vous ne doutez pas de vos connaissances et de votre savoir, de tout ce que vous avez appris et de vos expériences aussi. Vous savez que vos expériences pourront être mises en œuvre par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez créer également. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'on parle d'une période de 28 jours. Donc ici, il y a des choses qui vont se mettre en place dans les 28 jours, dans le mois qui arrive en fait. Donc, c'est une notion de temps. Mais bon, la notion de temps, on est bien d'accord qu'entre la notion terrestre et la notion de temps de l'au-delà, ce n'est pas la même. Donc ici, ça peut être 28 jours pour nous, mais ça peut être 28 mois pour eux, vous voyez. Mais bon, en général, les guidances, non. C'est plutôt, moi je dirais plutôt sur le trimestre qui va arriver, peut-être aller jusqu'à l'été sur les six prochains mois. C'est le peu possible. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des actions qui vont être menées très rapidement au mois de mars pour lesquelles vous aurez peut-être par la suite des répercussions, des récoltes, plutôt plus tard en tout cas. Mais ici, oui, peut-être que vous retrouvez un bel équilibre, peut-être que vous prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut. Justement, ça va vous apporter l'équilibre par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a des prises de conscience au mois de mars. Ou à partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous comptez à peu près un mois. Je prends conscience de ce que j'ai, de ce que je possède, de qui je suis également. Ça me permet de me recentrer, ça me permet de trouver un bel équilibre pour mettre mon intuition au service de l'action également. Ici, on vous parle de... Alors, peut-être qu'il y a un projet bébé pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, on parle de projet. Ici, on vous dit que oui, vous avez assez mûri, vous avez assez réfléchi. Si vous avez des projets qui étaient en gestation, il est temps maintenant de donner naissance à ces projets. Il est temps maintenant, entre guillemets, d'accoucher de ces projets. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se rompt. Donc ici, il est temps maintenant d'y aller. D'y aller et de donner naissance à vos projets, de passer à l'action pour aller vers une belle réalisation. Ça peut-être aussi, par exemple, ça fait quelques temps que j'ai repéré cette personne dans ma vie. J'ai réfléchi à comment l'aborder, à comment créer une relation avec cette personne. En tout cas, peut-être que vous avez réfléchi à est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon moment. On vous dit maintenant, c'est assez réfléchi. Passe à l'action. Va voir cette personne. Dis-lui que tu t'intéresses à lui ou à elle. Et puis, laisse les choses se faire. Tu verras bien comment ça va évoluer. Ici, on vous dit que vous allez progresser. Tout est fait pour vous aider à évoluer. Ce projet, ce que vous voulez mettre en place, ici, c'est pour vous aider à évoluer, pour vous aider à progresser. Vous êtes ici pour mettre en œuvre aussi vos connaissances, pour vous servir de vos connaissances, pour vous montrer à quel point vous avez changé, vous avez évolué et à quel point vous pouvez avoir confiance en vous. En tout cas, ici, il y a une notion de grandir également. Donc, prenez conscience, prenez confiance en vous, grandissez, amis béliers, dans ce qui vous tient à cœur. Vous allez être le leader. On voit bien ici que les choses bougent. Tout est fait pour vous aider à passer à l'action. Et en plus, tout est positif dans vos actions. Tout est fait pour vous aider à avancer également vers ce qui vous tient à cœur. D'accord ? Alors, il n'y a pas de notion de rapidité. À part la ligne, on vous dit que c'est dans le mois qui vient. Mais ici, on ne se précipite pas. On met les choses. On met en place. Ici, pour moi, c'est on passe à l'action, mais pour mettre en place et pour ensuite, pour mieux agir, pour mieux faire progresser la situation, pour vraiment, pour vraiment, comment dirais-je ? Là, on pose, on pose, on construit et ensuite, je passe à l'action pour vraiment lancer les choses, en fait. Mais oui, il y a quand même, on s'active. On s'active pour aller concrétiser ce qui nous tient à cœur. Ici, comment finir le mois ? On finit le mois, on se n'épanouit, on rayonne. On se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans ses actions, on se sent bien dans son leadership ici. Oui, on se sent bien dans son rôle ici de roi. On se sent bien dans les prises de décisions qu'on prend. On sait qu'on prend des décisions justes. On sait qu'on prend des décisions qui nous aideront pour grandir, pour évoluer également. Vous voyez qu'on ne s'est pas posé pour vous, mais oui, les projets sont là pour vous aider à progresser, pour vous aider à grandir et pour vous aider à rayonner, pour vous aider à vous épanouir également. Excusez-moi. Donc ici, oui, tout est fait pour que vous bougiez, pour que vous passiez à l'action. Tout est là pour vous servir en fait. Vous êtes le signe de l'action, vous êtes le signe de la puissance. Je suis le bélier, je passe à l'action, je suis le leader. Tout est là en fait. Tout est là pour vous pousser dans ces énergies-là. Et vous allez les saisir. On voit bien qu'il n'y a aucune carte négative dans le tirage. C'est incroyable quand même. Il n'y a aucune carte qui vient de temporiser. Non. Tu es. Ce mois-ci, c'est un mois qui est fait pour vous, qui est fait pour vous lancer, qui est fait pour mettre les premières bases par rapport à un projet. Peut-être qu'il pourra se construire sur un moyen ou long terme. Mais en tout cas, oui, vraiment. Et puis, on est bien équilibré. On sait vraiment ce qu'on veut. On est bien aligné. On est bien centré également. Oui, tu as les connaissances nécessaires par rapport à ce projet. Oui, tu as les compétences et les capacités nécessaires pour te lancer dans ce projet, pour donner naissance à ce projet. Ce sera un projet bébé aussi. Vous avez tout ce qu'il faut, bien évidemment, pour devenir parent. Mais là, si c'est par rapport à un projet qui vous passionne, un projet professionnel ou quoi, oui, tout est bon. Tu as tout ce qu'il faut pour aller dans sa direction. Ici, il y a un coup de chance. Il y a de nouvelles opportunités à saisir. Vous allez les saisir parce que vous savez, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes le roi. Donc, le roi prend des décisions. Des décisions, vous êtes le leader. Donc, vous prenez des décisions pour vous. Ça peut-être aussi être un moteur pour d'autres personnes qui vont vouloir s'investir également. En tout cas, ici, on prend conscience que l'on a progressé. On prend conscience qu'on a plus d'assurance également, qu'on a plus confiance en soi, en ce que l'on veut mettre en place aussi. Ici, par rapport à des discussions, il va y avoir des discussions. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle rencontre également. Alors, des discussions au niveau professionnel, une nouvelle rencontre professionnelle ou amoureuse aussi. Ça va être assez rapide là par contre. Et ça va vous apporter un bel épanouissement, un bel aborionnement. Alors, cette rencontre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, ça va être assez rapide. Donc, ici, il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais il va y avoir une belle récolte. Ça va être beaucoup plus chaleureux. Ça va vraiment... Vous allez récolter des belles émotions, un beau rayonnement plutôt cet été. D'accord ? Donc, oui, il y a une mise en place à partir du mois de mars, au point du printemps. Des choses qui vont progresser également. Mais il y a vraiment un beau rayonnement pour cet été. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit oui. Oui, tu es bien équilibré. Tu vas avoir la bonne posture. Et c'est vraiment... Vous allez être charismatique. C'est ce qu'on vous disait ici avec le roi de bâton. Vous allez rayonner. Vous allez vraiment être porteur d'une... Vous allez porter une belle lumière en vous. Et vous allez vraiment être inspirant et aspirante. Vous êtes créateur et créatrice. Et vous allez recréer votre vie. Vous allez recréer aussi de nouveaux projets également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous allez peut-être aider aussi d'autres personnes à se recréer, à se réinventer aussi. En tout cas, ici, il y a une belle discussion avec une personne. Ça va vous apporter un bel équilibre. Ça peut être un bel équilibre amoureux. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple. Ça va vous apporter un bel équilibre. Parce que vous allez voir que vous êtes sur la même longueur d'onde pour faire un projet bébé. En tout cas, peut-être qu'il y a des nouveaux projets au niveau amoureux. Également au niveau professionnel. En tout cas, il y a des discussions qui vont ici être très positives et qui vont vraiment déboucher sur quelque chose de concret. Voilà ce qu'on peut vous dire, amis béliers. Et c'est des belles énergies également. Allez, on va aller voir ici quels sont vos messages et vos énergies pour chacun des décans. Donc, soit vous restez avec moi. Soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez vous rendre directement aux énergies de votre décans. Alors, on va aller voir ici quels sont vos énergies pour chacun des décans. Alors, on va aller voir ici quels sont vos énergies pour chacun des décans. Quelles actions on doit mettre en place ? Quelles actions on est capable de mener ? Et quel archange a un petit message, un petit conseil pour vous, chers amis béliers ? Alors, on va aller voir ici quels sont vos énergies pour chacun des décans. On parle d'un succès, écoutez. Donc, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer, on vous dit que ça sera un joli succès. Vous allez peut-être, le succès aussi, c'est de prendre conscience que vous êtes un leader. Ça y est que vous êtes prêt et prête à vous relancer dans l'action, à être maître de votre vie, à être maître de votre destin. Donc, oui, c'est un joli succès pour vous. On se sent fort, on se sent renaître également. Oui, on se sent renaître. Regardez, on sort d'une période peut-être sombre, on sort d'une période qui a été un petit peu galère également. On écoute son intuition, on a des messages, on est guidé également. En tout cas, il y a un joli triomphe qui vient vers vous, amis béliers du premier décans. Et c'est tant mieux. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie de la reliance. Bah oui, parce qu'on est bien relié. On est relié entre le ciel et la terre. Ça peut être aussi, on est relié à son féminin et à son masculin également. On trouve un bel équilibre. On reçoit les messages et on est bien ancré dans ce que l'on veut construire. Donc aussi, on sait vers quoi on veut aller en fait. On est relié à ses envies, à ses projets également. Ici, on nous parle de quoi ? On parle de nouveau projet avec l'enfant. Peut-être un nouveau projet au niveau enfant. En tout cas, regardez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ici, l'étoile, c'est un beau présage. Vous allez pouvoir, ça vous annonce une période heureuse. C'est une période, vous allez voir peut-être des vœux exaucés également. Ou vous allez pouvoir exaucer des vœux. Vous allez pouvoir réaliser ce qui vous intéresse. Alors peut-être ce qui vous intéresse, c'est ça, un nouveau projet. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous êtes protégé. Et que oui, ce que vous voulez mettre en place, c'est bon pour vous. Bah écoutez, il y a pire comme message, on est bien d'accord. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis béliers ? Ne soyez pas sur la défensive. Non, ne soyez pas sur la défensive. Soyez dans l'accueil. C'est ce que je vous disais. Soyez dans l'accueil et dans la prise de conscience également. Plus vous allez prendre conscience de ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez prendre conscience des énergies aussi, ou des personnes qui sont autour de vous et qui vont pouvoir vous aider à avancer, qui vont pouvoir vous aider à vous réaliser, mieux ce sera. Bien évidemment. Donc ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Oui, relâchez la pression et écoutez ce qu'on a à vous dire en face. Ici, quelle action de vous mettre en place, amis béliers ? C'est l'ouverture. Donc ouvrez-vous à la joie. On vous disait, danser, chanter, donc reconnectez-vous à la joie. Prenez conscience que la vie vaut d'être vécue dans la joie. En fait, il faut ici de lâcher prise avec tout ce qui est tous les dramas. Et au contraire, mettre de la joie. Plus vous allez mettre de la joie, plus vous allez vous mettre de l'épanouissement, plus vous allez vous reconnecter à des énergies positives et laisser tout ce qui est négatif derrière vous. Donc ouvrez-vous à la joie. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Donc oui, ça vaut le coup de se connecter, de danser, de chanter, de faire des choses qui vous permettent de vous sentir bien, en fait. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Je pense que le message est clair. Donc faites la place d'honneur à la joie dans votre vie. Ici, quel archange a un conseil, un message pour vous ? C'est l'archange Raphaël. Ton pouvoir créateur. On a vu que vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir enfin vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition. Bah oui, ici on a eu le bel équilibre entre l'intuition et l'action. Donc l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur, afin de manifester ce que tu désires dans la matière. Vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour concrétiser vos projets. D'accord ? Donc, afin de manifester ce que tu disires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Donc oui, servez le plan divin, servez votre plan d'incarnation également. Vous voyez qu'on a besoin pour vous, mais en tout cas c'est des beaux messages pour vous, amis béliers, du premier décan. Ici, le deuxième décan, bah écoutez, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. On vous dit que vraiment, vous allez atteindre un équilibre, une certaine prospérité. Alors, je pense qu'ici, ça va être les prémices quand même de cette prospérité, de cette stabilité, de cette élévation, de cette progression. Je pense que ça ne va pas se terminer parce que ça va aller jusqu'en été. Il y a comme une progression, on va prendre conscience de son pouvoir, on va prendre conscience de ses capacités également. En tout cas ici, on regarde le soleil. Le soleil, c'est quoi ? C'est le succès. Le soleil, vous l'avez, le soleil ici, c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est le rayonnement. Donc, vous vous dirigez vers un joli rayonnement, amis béliers, du deuxième décan. Vous allez vivre une belle prospérité. En tout cas, la prospérité est annoncée et l'abondance. Alors, ce n'est pas uniquement financière, c'est peut-être une prospérité au niveau amoureux. C'est par rapport à des projets que vous voulez mettre en place ici. En tout cas, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. Et le chemin ici est tout droit. Le chemin est tracé vers le succès, est tracé vers le soleil. On regarde en face au soleil et on sait que c'est vers là qu'on veut aller. Et vous allez être aidé. Pourquoi ? Parce qu'ici, le bleu, on est serein et sereine par rapport à ses projets. On est serein et sereine par rapport à ce que l'on veut réaliser. On est au clair avec nos émotions. Et ici, eh bien oui, il y a vraiment une belle créativité qui se met en place également. On veut créer sa vie et en tout cas, le chemin est dégagé, c'est ce qu'on vous dit. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Ici, l'énergie qui vient vers vous, eh bien c'est oui, c'est l'expression. Ici, vous allez exprimer ce que vous voulez mettre en place. Vous allez dire, vous allez vous montrer tel un leader. Un leader, un roi dit, voilà, on va mettre en place ça, on va faire tel plan, on va aller dans tel sens, on va construire tel truc, on va avoir besoin de telle chose. Donc ici, vous saurez exprimer. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, mais la parole aide à ancrer dans la matière les projets. Donc ici, vous exprimez ce que vous voulez créer, exprimez ce que vous voulez réaliser. Et ça va vraiment aider vos anges, vos guides, ça va les aider à vous aider à avancer, à œuvrer dans les terres pour pouvoir vous aider à vous activer dans la matière. Bon, eh bien écoutez, c'est vraiment de très jolies énergies. Ici, avec le nœud normand, on vous parle de quoi ? On vous dit qu'il va y avoir des prises de décision. Alors, on vous dit qu'il y a, on est bien enraciné ici, on est vraiment bien enraciné par rapport à ce qu'on veut créer, on est vraiment bien relié à ce que l'on veut mettre en place également. On est vraiment aligné entre son esprit, son cœur et son corps. Ici, l'arbre nous parle de progression. Ici, on vous dit que c'est protégé. Vous êtes protégé dans votre réalisation, ami Bélier, dans ce que vous voulez mettre en place également. Mais ça va vous permettre de progresser. On a la progression. Ça va vous permettre de vous développer et de vous élever aussi. Donc ici, peut-être qu'il va y arder. Parce que vous êtes bien stable, vous allez peut-être prendre une décision. Vous allez couper par rapport à certaines énergies parce que vous savez que c'est dans cette direction que vous déprendre. Ici, vous allez peut-être laisser derrière vous également. Ou on vous dit ici, parce que la faume, il y a le blé. Le blé, c'est quoi ? C'est l'abondance. C'est la récolte. On vous parlait de récolte et d'abondance. Donc ici, oui, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous êtes bien enraciné, parce que vous savez dans quel projet vous voulez vous engager, on vous dit que oui, vous êtes en train de progresser. Progresser vers une abondance, vers une récolte également. Donc continuez à être bien relié, continuez à mettre en place, à apporter les changements qui vous correspondent, qui vont vous permettre vraiment d'avancer vers le succès, qui vont vous permettre vraiment de vous réaliser également. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une jolie récolte également. Ou grâce à vos prises de décision aussi, vous allez pouvoir aussi vous ancrer également. Vous allez pouvoir progresser et avancer. En tout cas, vous êtes protégé. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise à mi-bélier du deuxième décan ? Exploitez votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer. Oui, ne vous bridez pas. Laissez libre cours à votre imagination, même si ça peut vous paraître un petit peu farfelu. Ou à certaines personnes de votre entourage, si ça peut paraître farfelu, qu'importe, faites-vous plaisir en fait. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la matière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Laissez-vous porter par votre intuition pour passer à l'action. Il y aura un bel équilibre. C'est ce qu'on vous dit. Équilibrez votre intuition et votre mise en action. Vous saurez dans quelle direction aller. Écoutez, toutes les cartes se répondent. C'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action ? Donc, c'est le courage. Ayez le courage de vos pensées. C'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant d'exprimer vos pensées. Il est temps de dire ce que vous pensez. Et vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, en fait. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Oui, comprenez ce qu'elles vous livrent. Vos pensées vous dirigent également, vous donnent des directions à emprunter ou peut-être ça va vous permettre d'avoir du choix également. Donc, accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Oui, vous allez pouvoir enfin passer à l'action, concrétiser, mettre en place différentes choses aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel archange a un message ou un conseil pour vous, amis béliers du deuxième décan ? Eh bien, c'est l'archange raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Oui, plus vous serez clair, plus vous serez limpide entre ce que vous voulez créer et ce que vous voulez mettre en place, mais ce sera justement pour passer à l'action. Donc, apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites. Sans angoisse ou anxiété inutile, une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Oui, faites appel à l'archange raguel pour savoir justement, peut-être ici, vous manquez de clarté, peut-être que si vous savez vers quoi vous voulez, allez, mais c'est un petit peu fouillis, raguel vous aidera à établir un plan. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de jolis messages, des jolis encouragements pour vous, amis béliers du deuxième décan, bien évidemment. Ici, le troisième décan, on vous parle de sacrifice. Non. Alors, le sacrifice, oui, peut-être que vous avez été un peu dans le sacrifice. Le sacrifice est terminé. On vous dit qu'il y a une protection. Le sacrifice, ici, c'est le pendu. On vous dit juste peut-être de regarder la situation sous un angle différent pour pouvoir mieux rentrer dans l'action. Donc, peut-être que vous, à dire différemment des autres, on va vous demander de prendre le temps encore plus, de vraiment prendre, de regarder la situation dans un ensemble, peut-être de vous élever également par rapport à la situation pour voir tout ce qui se joue également pour ensuite pouvoir passer à l'action de la meilleure façon qui soit. Ici, on vous dit, oui, il va y avoir peut-être un petit temps de retard, oui, tu vas devoir peut-être prendre un petit peu de la distance et lâcher prise, mais c'est pour mieux, ici, te recentrer sur toi, sur les actions que tu voulais mener, pour mieux prendre en main ton destin. Donc, oui, il y a peut-être un petit temps de retard par rapport aux deux premiers décans, mais ici, vous aussi, vous allez vous lancer dans l'action. Mais on vous dit juste de bien vous centrer et de bien regarder tout ce qui se joue pour ensuite maîtriser la situation. Ici, quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie de la décision. Oui, peut-être qu'ici, il y a une décision à prendre. C'est pour ça que vous prenez du recul. Peut-être que vous voulez regarder tout ce qui se joue avant de pouvoir vous lancer dans l'action. Ce qui est sage également. Ce qui est sage. Mais bon, après, vous savez qu'une fois que vous allez vous lancer, une fois que vous allez prendre la décision de vous lancer, il n'y a pas grand-chose qui vous arrêtera. Ici, vous voulez peut-être vous assurer, si vous avez toutes les connaissances, les capacités et les connaissances, mais en tout cas, oui, à un moment donné ou à un autre, vous allez prendre la décision de vous lancer et vous allez pouvoir saisir les opportunités qui vous correspondent et qui vous donnent envie d'avancer et de vous réaliser également. Ici, on vous parle de stabilité. Écoutez votre intuition. Donc ici, on vous parle de peut-être écouter votre intuition, peut-être par rapport à des démarches, peut-être par rapport aussi à des sollicitations que vous allez avoir par rapport à vos projets, pour asseoir vos projets, pour ancrer vos projets. Écoute ton intuition également. Elle saura t'aider. Elle saura t'aider à avancer également. Également, on vous dit aussi, est-ce que vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une femme. Il y a une femme qui va vous aider à apporter de la stabilité, qui va vous aider à apporter de l'équilibre également, de la stabilité, de l'équilibre, de l'ancrage dans vos démarches également. Vous allez pouvoir compter sur l'aide d'une femme également. Ou on vous dit, écoute ton intuition aussi. Aussi par rapport à ce que tu veux ancrer, par rapport à ce que tu veux stabiliser, par rapport à ce que tu veux équilibrer aussi dans tes énergies. Mais en tout cas, votre intuition ou une femme de votre entourage sera bonne conseillère, saura vous aider, saura vraiment, comment dirais-je, saura vous conseiller, saura pleine de sagesse également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, lâcher la peur du manque ? Oui, vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De toute façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, il est temps maintenant d'avancer et d'aller réaliser vos rêves. D'où le fait d'abord de, peut-être que vous allez prendre le recul nécessaire pour voir vers quoi vous voulez vous diriger. Après, vous allez prendre la décision de vous lancer dans vos rêves parce que vous avez trouvé de l'équilibre ou peut-être parce que vous avez fait des démarches qui vont vous apporter cet équilibre, parce que vous aurez suivi votre intuition ou vous aurez écouté les conseils d'une personne. Donc oui, on lâche la peur. On a peur de manquer de quoi que ce soit. On sait qu'on va vers une bonne réalisation, qu'on est sur le bon chemin. Ici, quelle action devez-vous mettre en place ? Donc, c'est l'expression. Exprimez vos rêves. Oui, il est temps de dire exactement. La prise de décision, ici, c'est une manière d'exprimer vos rêves. N'oubliez pas que la pensée est créatrice, mais une fois qu'on prononce, qu'on exprime ses rêves, ce que l'on veut réaliser, on ancre dans la matière. Et je veux ça, je veux mettre en place ça. Par exemple, si je veux rencontrer une personne avec qui je vais pouvoir créer une relation constructive, si je recherche un partenaire de vie, en fait, vous ancrez dans la réalité vos désirs. Donc ici, vous allez pouvoir ensuite vous lancer dans l'action pour pouvoir faire ce qu'il faut pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, exprimez vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimez vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel, de les rendre légitimes à vos yeux, aux yeux de tous. Ben oui, vous allez vous rendre vos rêves légitimes. Et ça va être inspirant pour d'autres personnes. Ici, vous allez entraîner d'autres personnes avec vous. Et oui, ça va être... En exprimant ses rêves, c'est plus concret, en fait. Ici, quel archange va vous aider, va vous conseiller ce mois-ci ? Eh bien, c'est l'archange Samuel. Samuel, pardon. Mais c'est Samuel. Douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur. Chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Alors, paix intérieure, sérénité, équilibre. Oui, demandez-lui de vous apporter cet équilibre, de pouvoir avancer et concrétiser vos rêves. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc ici, il est vraiment le temps de rééquilibrer les choses. Donc de prendre conscience aussi, de se reconnecter à la joie, à la danse et de trouver justement un bel équilibre entre l'action et l'intuition, entre l'action de mettre en place les rêves aussi et de prendre le temps de construire et d'enraciner les choses. C'est plutôt des jolis messages. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du peuple végétal. Quel végétal a un message pour vous et va vous accompagner pour ce mois de mars. Allez, quel végétal pour les béliers pour le mois de mars, c'est-à-dire ? Eh bien, c'est la pomme de terre qui est une plante nourricière. Oui, vous allez être nourris d'énergie, d'énergie d'action, d'énergie. Ça bouge, on voit que ça bouge. Alors, ce n'est pas encore la grosse action, le bélier qui fonce et tout ça, mais c'est les prémices en fait. Donc, l'oracle du peuple végétal et c'est la pomme de terre. Les nourricières nourrissent l'humanité sur les cinq continents. Elles se sont acclimatées aux différents sols, aux conditions météorologiques. Donc, ici, oui, elles sont là pour vous nourrir. Elles méritent, c'est vrai, une gratitude infinie puisqu'elles sont nourrissières. Donc, vous allez être nourris. La pomme de terre va vous nourrir. Et elle vous dit quoi, la pomme de terre ? Regarde la terre. Sois conscient que sa générosité est sans limite. Regarde-toi, tu es de cette même nature. Regardez-vous. Ici, vous êtes de cette même nature. Il est temps maintenant de vous reconnecter et d'en prendre conscience également que vous êtes sans limite. Donc, les mots-clés sont l'abondance, la simplicité, le partage, la générosité, le partage puisque vous allez partager votre leadership, la volonté de faire avancer d'autres personnes. Ici, également, la générosité, l'adaptation, la multiplication, la famine, la constance, la rudesse, la grossièreté, la terre, les récoltes, l'argent et la fortune. Donc, il y a vraiment une histoire de récolte. Moi, je pense que la récolte, ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera pour le courant de l'été, en fait. Donc, ici, vous allez mettre en place certaines choses, mais la véritable récolte, la véritable satisfaction viendra cet été. Donc, lorsque la pomme de terre vous apparaît dans le tirage, la pomme de terre est une nourricière franche, généreuse et très directe. Lorsqu'elle vous apparaît, c'est pour vous parler d'abondance. Bon, écoutez, ce que vous allez mettre en place au mois de mars vous apportera de l'abondance, vous apportera vraiment des satisfactions, des belles satisfactions, une belle récolte. La terre est notre mère à tous. Elle est la Pachamama, Gaïa, la terre maman. Elle nous nourrit chaque jour au quotidien. Chaque graine germe, oignon, bube, que nous semons, porterons un fruit, un légume, une céréale, une fleur. La terre transforme, accueille et porte tout. Nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. C'est exact. On veut nous faire croire qu'on manque de ressources, mais non. C'est parce qu'en fait, tout ça, c'est mal partagé, c'est trop... Il y a une mauvaise coordination de tout, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, nous ne rencontrons pas dans nos civilisations de problèmes de ressources, mais de partage. Lorsque la carte de la pomme de terre vous apparaît, c'est pour vous rappeler que l'existence vous donne toujours ce dont vous avez besoin. Donc, c'est pour vous aussi, ami Bélie du troisième décan, lâchez la peur du manque, vous aurez exactement ce dont vous avez besoin. D'accord ? Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, de vous limiter ou de nourrir des peurs. Comment pourriez-vous manquer alors que vous avez tant de ressources dans votre corps et dans votre cœur ? Oui, n'oubliez pas qu'il y a un bel équilibre dans votre intuition et votre action. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il faut. Les seules limites à votre abondance sont celles de votre imagination et de vos croyances. Chacun exploite la terre comme il le souhaite. Vous pouvez faire pousser des pommes de terre, des fleurs, des plantes médicinales. Chaque semence portera ses fruits. Il en est de même de vos projets. La pomme de terre vous demande ce que vous souhaitez semer, mettre en terre. Personne ne s'y opposera. Donc, c'est vraiment le mois où vous devez semer, ami Bélie. Cette carte vous rappelle à la terre, à la matière, au concret. Elle vous invite à arrêter de conceptualiser, de poser des idées, des stratégies, mais de poser des actions qui vous correspondent. Il est temps maintenant vous en avez fini de la gestation, du mûrissement de vos projets. Il est temps maintenant de donner naissance à vos projets. Il est temps maintenant de planter des graines pour aller vers une belle réalisation. On vous dit qu'il est temps maintenant de poser des actes qui vous correspondent. N'oubliez pas que vous allez être le roi de bâton ce mois-ci. N'oubliez pas que vous êtes l'empereur également. Donc, allez-y. Il est temps d'aller donner naissance à ceux qui vous tient à cœur quel que soit le domaine de votre vie ami bélier. Bon, ici, on va terminer avec un mandala. Quel est votre message ? Quel est votre mandala ami bélier ? Écoutez, il est venu assez rapidement. Voici votre mandala. Il est plutôt joli. Je me souhaite le meilleur. Écoutez, oui. Moi aussi, je vous souhaite le meilleur. Je me souhaite aussi le meilleur parce que je suis bélier. Donc, forcément, mais oui, je vous souhaite le meilleur. Ami bélier, ascendance, une lunaire en bélier. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Oui, gardez toujours espoir. Les nuages ne sont que passagers. Même s'ils durent une semaine, même si ça dure un mois, c'est toujours passager. D'accord ? Restez positif, restez optimiste. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Vous allez savoir le faire briller parce qu'il est ici aussi. Je fais confiance à la vie, j'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. C'est ça, c'est pour ça que je vous disais ici, on n'est pas encore dans l'action du bélier et je fonce tous à zimuts. Non, là, je plante les graines, je mets en place les actions que je vais mener dans le futur. Donc, j'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Oui, c'est ce que vous allez faire. Le beau arrive pour vous, amis béliers, vous allez planter les graines pour cela. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de mars. Quand je vois les énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.